Parlons de la situation en Ukraine où les choses bougent. D'abord, au plan militaire, les forces ukrainiennes ont percé la première ligne de défense dans le secteur de Zaporizhia. Et donc, il y a de l'espoir qu'ils arrivent à percer complètement les lignes. Ça bouge de ce côté-là. Mais il y a un autre front aussi qui pose problème, c'est le front de la corruption. Parce que, bon, en fin de semaine, le président Zelensky a renvoyé son ministre de la Défense, Olexei Zeknikov. Donc, un personnage important, puis avec de bons liens aussi avec l'Est. Et aussi, il y a un de ses proches, l'oligarque Ihor Zolomensky, dont il était prêt et qui a été arrêté. Et dans les deux cas, c'est la question, donc, de la corruption. Qu'est-ce que ça veut dire? Justin Massy, donc spécialiste en politique étrangère, se joint à moi. M. Massy, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. Commençons donc par les questions de la corruption. C'est un problème qui dure depuis longtemps en Ukraine et la guerre n'y a pas mis fin. D'abord, dans le cas du ministre de la Défense, c'est quand même quelqu'un d'important, là. Tout à fait. On en avait un peu moins parlé au début de la guerre, bien sûr, des enjeux de corruption, parce que c'était l'éruption de la guerre et nos yeux étaient tournés, bien sûr, sur le champ de bataille. Mais c'était quelque chose qu'on critiquait l'Ukraine, même avant, l'invasion russe, qui luttait contre la corruption. Mais là, avec la volonté du président Zelensky de joindre l'Union européenne, il doit montrer patte blanche aux Européens, aux Occidentaux, pour montrer que son gouvernement veut lutter contre la corruption. Donc, je pense que cette démission-là forcée, donc cette remise en question du ministre de la Défense, participe de ça parce qu'il n'est pas lui-même directement accusé. Mais c'est son ministère, là, qui est accusé de nombreux scandales au cours des derniers mois, de mauvaise gestion des fonds, notamment, ou de surcharger certains équipements militaires pour les vendre plus chers pour les troupes, et donc de s'enrichir un peu sur le profit de la guerre. Donc, il y a tout ça qu'on veut montrer patte blanche. Et il y a aussi beaucoup de critiques chez les États-Unis, présentement, pour dire qu'il faudrait peut-être faire attention à l'aide qu'on donne à l'Ukraine. On ne veut pas que ça tombe dans les mauvaises mains. Donc, en posant ce genre de geste-là, je pense que le président Zelensky peut rassurer les Occidentaux en disant qu'il a le contrôle et qu'il veut lutter contre la corruption. Je parlais de l'oligarque qui a été arrêté, lui-ci suspecté pour ces questions de corruption. C'est quand même quelqu'un d'extrêmement riche, un des hommes les plus riches en Ukraine, qui a un soutien aussi du président Zelensky. Dans quelle mesure est-ce que tout cela n'affaiblit pas la position politique de M. Zelensky? Même si en temps de guerre, on comprend que l'unité est importante, là. Je pense que le président Zelensky, au contraire, veut renforcer son autorité et son indépendance vis-à-vis des oligarques avec ce genre de traduction en justice. On verra si le système de justice ukrainien pourra faire son travail, parce que certains disent qu'il pourrait même... L'oligarque milliardaire a essayé de payer les juges ou certaines personnes liées au système de justice. Donc, on verra où est-ce que ça va se traduire. Mais le fait qu'il soit inculpé, je pense que ça en dit long, parce que c'était un oligarque qui avait aidé même l'élection du président Zelensky lors des dernières élections. Et donc, il veut vraiment s'affranchir de ce genre de poids et de ce genre d'influence indu, parce que c'était quelqu'un qui contrôlait beaucoup les médias et qui pouvait donc participer à la mise en valeur de l'image de candidature présidentielle. Alors, on voit qu'il y a un débat politique que Zelensky mène, et la corruption en est un bon exemple. Évidemment, la contre-offensive se poursuit contre l'ennemi russe, et on voit que le licencement du responsable de la guerre est mis dehors au moment où les forces ukrainiennes ont réussi, semble-t-il, à percer la première ligne de défense. Et là, il y a des opportunités stratégiques qui s'offrent. Tout à fait. Il faut quand même rappeler que le ministre n'était pas, lui, responsable de mener cette guerre-là. Son dossier principal était de solliciter de l'aide aux Occidentaux, au Canada, aux États-Unis et aux Européens en particulier, que c'est d'autres chefs militants qui supervisent l'effort de guerre. Mais effectivement, il y a des bonnes nouvelles dans le sud. Donc, une percée ukrainienne qui a dépassé la première ligne de défense et qui tente de se rapprocher de la deuxième et qui tente d'élargir le front pour que des troupes ukrainiennes plus mécaniciées, de plus grand nombre, puissent avancer vers le sud. Mais ils font face, bien sûr, aux contrebatteries russes qui les en empêchent jusqu'à présent. Et de l'autre côté, au nord, bien ça, les Russes, eux, font des percées aussi quand on en reste du pays pour l'instant. Ça demeure marginal. Mais il y a quand même donc ce front qui bouge. Et les Ukrainiens sont un peu pris dans la situation où s'ils veulent concentrer beaucoup de leur effort dans le sud, ils pourraient avoir moins de troupes pour essayer de défendre l'ensemble du territoire. Parce qu'on parle de près de 1 000 kilomètres de lignes de front. C'est énorme et ça prend énormément de troupes pour défendre autant de territoires. Le problème des Ukrainiens aussi, c'est qu'avant que la contre-offensive se mette en branle, les Russes ont eu le temps de mettre ces lignes de défense qui sont massives et extrêmement importantes. Dans ce sens-là, ce qu'on est en train d'essayer de faire autour de Zaporizhia et de Barkmoud, est-ce que c'est significatif ou est-ce que peut-être on place trop d'espoir dans tout ça? C'est très significatif. Premièrement, ce qui a ralenti l'avancée ukrainienne, c'est que les Russes ont mis beaucoup de mines, une mine à chaque mètre à peu près. Ce qui a pris énormément de temps parce que l'Occident leur a donné beaucoup de chars d'assaut. On se souvient d'autres véhicules d'infanterie, mais très peu d'équipements pour lutter contre les mines. D'ailleurs, le Canada n'aura fait rien pour aider les Ukrainiens à enlever ces mines-là. Donc, ça fait partie du problème. Donc, c'était très long, ça prend beaucoup de ressources humaines. Mais une fois qu'ils l'auront enlevé, et donc cette première ligne de défense-là qui était très minée, une fois qu'ils l'ont percée, ce que ça permet aux Ukrainiens, c'est d'approcher leur artillerie, approcher leur capacité de feu plus proche du front russe et frapper les Russes encore plus loin en arrière. Donc, l'objectif, c'est que plus on avance, plus on est capable de frapper les forces russes qui vont les empêcher de continuer à défendre la deuxième ligne de défense. Donc, on pense que les Russes ont mis beaucoup d'efforts sur la première, mais beaucoup moins sur la deuxième ligne de défense. Et donc, évidemment, si on ressent la deuxième, là, évidemment, on perce le front. Mais il y a plusieurs informations qui nous perviennent à l'effet que, par exemple, les forces russes manquent, puis ça, ce sont les blogueurs russes qui le disent souvent, manquent de munitions, manquent d'armement, manquent d'équipement. Dans quelle mesure il faut faire confiance à ce genre d'informations-là? Et qu'est-ce qu'on sait vraiment de l'état des forces russes, outre le fait qu'ils résistent, là, quand même? Je pense que c'est vrai parce qu'il y a plusieurs, plusieurs sources qui l'ont corroborée au cours des derniers mois, que les derniers jours aussi récemment. Ce moral-là ne va pas très bien. Cela dit, il faut aussi toujours prendre en considération que les Ukrainiens aussi manquent de munitions et manquent d'équipement qui n'auront pas autant qu'ils auraient souhaité de personnel formé et équipés pour faire face aux Russes. Donc, dans les deux situations, on se retrouve dans une guerre d'attrition, dans une guerre d'usure, essentiellement, où la force la plus motivée, et là, ce qu'on voit dans les derniers jours, c'est que c'est les Ukrainiens qui sont les plus motivés, sont capables de percer. Ça ne va pas au rythme que l'Occident souhaiterait, mais ça va dans une situation où les Ukrainiens, eux, ne veulent pas faire un peu la stratégie russe. Là, vous vous souvenez de Bakhmout avec Wagner, notamment, qui a fait les manchettes. C'est le seul village que les Russes ont réussi à prendre, eux, dans leurs dernières contre-offensives, et ça leur a coûté des dizaines de milliers de soldats parce que leur stratégie était d'envoyer des vagues et des vagues de soldats mourir pour prendre quelques mètres. Les Ukrainiens sont beaucoup plus prudents dans l'usage de leurs troupes militaires, veulent plus les préserver, un peu comme nous, on fait les Occidentaux la guerre, et donc utilisent plus le feu, l'artillerie et les frappent comme ça pour avancer beaucoup plus tranquillement. Et d'ailleurs, j'ai regardé en terminant, en fin de semaine, sur un compte Twitter des forces ukrainiennes, ils avaient mis une vidéo en ligne, puis ça concluait en disant, on veut des munitions, pas des conseils. On sait comment amener la guerre chez nous. Je pense que ça reflétait aussi le point de vue des Ukrainiens. Justin Massi, je le rappelle, spécialiste en politique étrangère à l'UQAM. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée.